L'iPad n'était pas exactement le premier du genre. Il y avait 6 lecteurs MP3 sur le marché lorsque le lecteur d'Apple a fait ses débuts. Mais dans la vidéo promotionnelle de l'iPad, le DJ musicien Moby a déclaré qu'il en possédé 3 et qu'il ne savait pas comment s'en servir. Avec l'iPad, dit-il, je l'ai tenu et 45 secondes plus tard, je savais déjà comment l'utiliser. L'iPad a peut-être semblé révolutionnaire, mais il a fait ses débuts en 1979. C'est l'inventaire britannique Kane Kramer qui a créé le premier lecteur audio numérique. Le prototype a été abandonné lorsque Kramer n'a pas pu le commercialiser avec succès et son brevet expire en 1988. Kane a cependant obtenu un crédit lors qu'Apple s'est hâté à des problèmes de brevets en 2007 et l'a fait témoigner. Des millions de personnes ont déboursé leur argent d'un moins gagné pour un iPod. Mais l'essor de l'iPhone et la révélation de tous les services d'abonnement au streaming musical, y compris Apple Music, ont tué l'iPad. Comme la société l'a annoncé il y a quelques semaines, Apple arrête l'iPad. C'est le bon moment pour réfléchir à l'iPad et à la façon dont elle a changé au fil des ans. Avant l'iPad, le lecteur MP3 était soit trop gros et imperménable, soit trop petit et inutile. Steve Jobs a alors changé le vice-président senior du design industriel d'Apple, Jonathan Yves, et un groupe d'ingénieurs en matériel informatique de produire une alternative qui pourrait devenir emblématique. Développé en moins d'un nom, l'iPad de 5Go contenant environ 1 000 chansons a été dévoilé le 23 octobre 2001 pour 399 $. Le nom vient de copywriter indépendant qui, après avoir vu le prototype, a pensé au film 2001, l'Odyssée de l'espace. Lorsque PC Mag a testé l'iPad, ils ont pu transférer 523 chansons en 5 minutes chroniques. Environ 9 mois après la sortie du premier iPad, Apple a fait quelques mises à jour mineurs et a sorti l'iPad de deuxième génération le 17 juillet 2002. Le plus gros ajout était la possibilité pour les utilisateurs de Windows d'utiliser l'appareil avec le logiciel Music Match Jukebox. Si 2Go n'était pas assez pour contenir tous vos MP3, le nouvel iPad a augmenté l'espace de stockage à 2Go pour 399 $. Plus tard cette année-là, un modèle de 20Go est également publié. Pour 499 $, il pourrait contenir 4 000 chansons. Apple s'est rendu compte que 5Go n'était peut-être pas suffisant pour développer des collections de musique. Annoncé le 28 avril 2003, l'iPad de troisième génération était proposé en capacité de 10, 15 et 30Go et 5 mois plus tard en 20 et 40Go. En moins de deux ans, l'iPad est passé d'une capacité de 1000 chansons à une capacité de 10 000 chansons. Apple a cessé de créer le logiciel Music Match en 2003 après l'introduction d'iTunes 4.1 pour Windows. Il a également lancé iTunes Store le 29 avril. Plus de 10 millions de chansons ont été vendues au cours des 4 premiers mois du magasin. L'iPad de troisième génération a été le premier à offrir une interface AMOLED et des filements entièrement tactiles, ainsi qu'un connecteur 2-2 et un boîtier plus fin. En janvier 2004, Apple avait vendu plus de 2 millions d'iPad, s'imposant comme le premier lecteur de musique numérique au monde. L'iPad photo avait des capacités de 30, 40 et 60Go. L'iPad de quatrième génération donne les modèles 20 et 60Go et l'iPad mini en 4Go. En hommage à l'iMac, l'iPad mini était disponible en 5 couleurs différentes et a d'abord introduit la molette liquable de la famille iPad, permettant une navigation d'une seule main. Le mini était à l'époque le plus petit lecteur de musique portable jamais conçue pour contenir jusqu'à 1000 chansons de qualité CD et il se vendait à 249$. L'iPad photo, également connu sous le nom d'iPad avec un écran couleur, est sorti en octobre. Il ressemblait à un iPad outilinaire, mais il avait une grande capacité de disque dur, l'écran couleur sous-mentionné et une batterie plus grande. Ce n'est que l'année suivante qu'un iPad pourra lire des films et des photos sur cet écran. Des pochettes d'albums ont également été intégrées, apparaissant pendant la lecture des chansons. Quant à l'iPad de 4e génération, le lecteur a perdu ses boutons auxiliaires et a repris la molette liquable du mini. Cette version a également introduit la fonction shuffle, qui jouera un rôle important dans la gamme d'iPad d'Apple dans les années suivantes. En lançant 5 nouveaux iPads en 2005, Apple a introduit deux modèles entièrement nouveaux de la famille iPad, l'iPad Nano et l'iPad Shuffle. Le Nano est sorti vers la fin de 2005. Disponible en noir ou blanc et en version 2 et 4Go, le Nano était doté d'un écran couleur et d'une excellente qualité sonore. Il était particulièrement petit, en 0,27 pouces, ce qui le rendait 62% plus petit que l'iPad mini. Également basé sur le flash, l'iPad Shuffle était également simple avec une coque blanche et un anneau à bascule à 4 voix, et un bouton lecture pose à l'avant. L'interrupteur d'alimentation et le bouton de vérification de la batterie se trouvaient à l'arrière. C'était le premier iPad à ne pas avoir d'écran. Au lieu de cela, le Shuffle est venu avec une version d'iTunes qui changeait de chanson de manière aléatoire. C'était la dernière fois que nous voyons une mise à jour de l'iPad mini. Le Nano l'a remplacé environ 7 mois plus tôt. En plus des iPads miniatures, Apple a également lancé un iPad de 5e génération, autrement connu sous le nom d'iPad avec vidéo. Il comportait un écran plus grand et une bolette cliquable, plus petit. Ce modèle a été le premier à permettre aux utilisateurs de naturellement lire des vidéos. Il a été également disponible en noir et serait le dernier iPad à présenter une face en plastique. 2006 a été un peu plus dur. Apple a sorti son iPad de plus grande capacité à ce jour, l'iPad de 80Go, qui offrait quelques améliorations, telles qu'une autonomie de batterie plus longue, un écran plus limité, une fonction de recherche et la prise en charge des meilleurs jeux. Apple a également mis à jour le Nano en lançant la version Nano de deuxième génération qui a échangé son corps en plastique contre un boîtier en aluminium résistant aux rayures comme celui de l'iPad mini. Il était proposé en 6 couleurs différentes et disposait d'un écran 40% plus lumineux, d'une nouvelle option de recherche et d'une lecture sans interruption des fichiers audieux. Doté d'un écran 2 pouces, le Nano incluait la lecture vidéo et la prise en charge de nouveaux jeux iPod. L'iPad Shuffle a également fait point neuf, changeant radicalement son apparence par rapport au design de l'année précédente. Il faisait moins de la moitié de la taille de son prédécesseur. Apple a qualifié le Shuffle de plus petit lecteur MP3 au monde et cela comprenait un clip de signature intégré. En 2007, Apple avait déjà vendu 88 millions d'iPad. L'année a également été marquée par le lancement d'un nouveau produit qui allait pour le tir simplement affecter les ventes d'iPad, l'iPhone. Annoncé en janvier, l'iPhone offrait bon nombre des mêmes fonctionnalités que l'iPad, mais avec la fonctionnalité supplémentaire d'être un smartphone à part entière. Les personnes qui transportaient normalement un iPad et leur téléphone portable ont abandonné leur iPad pour un appareil mobile qui pouvait combiner les deux. En 2007 de la même année, Apple a également publié un autre article pour ceux qui ne voulaient pas de la fonctionnalité d'Apple de l'iPhone, mais qui voulaient des applications. L'iPad Touch comportait le même écran tactile multiplié de 3,5 pouces et le Wi-Fi. Les utilisateurs d'iPad Touch pouvaient surfer sur le web, regarder YouTube et acheter de la musique sans fil. A 8mm, il était plus fin qu'une importe que l'iPad pleine grandeur et il a commencé à 299$ pour le modèle 8GB. De nouvelles mises à jour iOS offraient également les fonctions App Store et Genius. En 2008, le premier détaillant de musique aux Etats-Unis n'était pas Walmart. Le magasin Intune a dépassé la grande chaîne, dépassant les 5 milliards de chansons vendues. Julia a vu le lancement de l'App Store d'Apple qui a permis aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad Touch de télécharger 10 millions d'applications au cours du premier week-end du magasin. Apple a également mis à jour l'iPad Touch et l'iPad Nano. L'iPad Touch de deuxième génération présentait un design plus fin, un bouton de volume et des opérateurs intégrés. De nouvelles mises à jour iOS offraient également les fonctions App Store et Genius. L'iPad Nano de quatrième génération a intégré la création de playlists de lecture d'Apple. Il a été le premier Nano à inclure un accéléromètre qui vous permettait de faire passer l'écran de la verticale à l'horizontale. Une autre caractéristique intéressante était que ce Q et le Nano jouaient une chanson aléatoire. En mars 2009, Apple a lancé l'iPad Shuffle de troisième génération qui a introduit VoiceOver, une fonctionnalité qui annonce les titres de chansons et vous informe lorsque votre batterie doit être changée. Le nouveau Shuffle était encore plus petit que son prédécesseur. Il manquait toujours un écran, une radio et même des commandes, mais ces derniers étaient intégrés aux écouteurs signature d'Apple. En septembre 2009, Apple a lancé le premier iPad non tactile et a inclus un appareil photo pour les photos et vidéos. L'iPad Nano de cinquième génération était doté d'un écran plus grand que son prédécesseur et d'une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs d'iPad attendaient depuis des années, une radio FM. Le Nano comptait également un micro intégré, un nœud parlure, un pédomètre et les fonctionnalités VoiceOver du Shuffle. L'iPad Touch de troisième génération était doté d'un processeur plus rapide. Il a été commercialisé comme une plateforme de jeu pour concourancer la PSP et la Nintendo DS. En 2009, ils ont présenté le nouvel iPad Touch de quatrième génération avec l'icône Retina, rendant les textes et les images incroyables et monnaie. Ils étaient également capables de filmer des vidéos HD et de prendre des photos de haute qualité. L'iPad Touch comportait enfin une caméra frontale permettant les appels vidéo FaceTime. Le Shuffle et le Nano ont également fait peu d'oeuvre cette année-là. A 49$, l'iPad Shuffle de quatrième génération était l'iPad le moins cher de tous les temps. Les boutons lecture, piste, volume du Shuffle de deuxième génération sont revenus une fois de plus. Les utilisateurs n'avaient plus besoin d'utiliser les commandes des écouteurs pour naviguer. Quant à l'iPad Nano de sixième génération, il n'a pas été aussi bien accueilli que les nanos passés. Apple a changé la molette clic-app du Nano contre un écran tactile sur l'écran super compact. Le Nano a également perdu sa capacité de capture et de lecture vidéo. L'écran multi-touch était retardé, ce fait le Nano comportait également une radio FM et des fonctionnalités de Fitness Night Plus. En septembre, Apple avait vendu 275 millions d'iPad, mais les ventes étaient en baisse. En octobre 2011, Apple a annoncé qu'il conservait l'écran tactile de l'iPad Nano de dernière génération. L'apparence physique est restée la même, mais quelques modifications ont été apportées à l'interface utilisateur du Nano. L'actualisation comprenait des icônes plus grandes, 16 rujettes de cadron et une baisse de prix. Le nouveau Nano était également plus facile à naviguer grâce à une fonctionnalité qui vous permettait de glisser entre les icônes. L'iPad Touch a également reçu une petite mise à jour de 2011. Disponible en noir ou blanc, il était sur iOS 5 qui comprenait 200 nouvelles fonctionnalités, notamment iMessage, les notifications et la synchronisation Wi-Fi avec iTunes. Il a également fonctionné avec iCloud, l'ensemble des services cloud gratuits d'Apple. 2012 a apporté des beaux changements à l'année. Le premier était la refonte des écouteurs d'origine fournis avec chaque iPod. Les Apple AirPods ont été le premier rafraîchissement majeur des écouteurs blancs signature d'Apple en 11 ans. Et bien qu'ils ne puissent pas produire un son audio-gamme audiophile, ils ont constitué une avancée majeure. Quant aux iPods eux-mêmes, le thème de 2012 était plus grand. L'iPad Touch a le même écran Retina étendu de 4 pouces que l'iPhone 5, plus un processeur A15 plus rapide, ce qui en fait le premier iPad Touch double cœur, un appareil feu de 5 mégapixels et le nouveau connecteur Lightning Dove. Cet iPad Touch n'est disponible que sur les modèles 32 et 64Go. Les versions moins chères de 8 et 16Go ont disparu. Il n'a fallu que le lancement d'Apple Music pour inciter Apple à faire la dernière mise à jour de l'iPad Touch, après des mises à jour incrémentielles en 2013, où il est devenu plus léger, et en 2014, où il a obtenu une mise à jour de l'appareil feuille et une baisse de prix. Comme les trois années précédentes, cet iPad Touch de sixième génération avait un écran de 4 pouces avec une résolution de 1136 x 640 pixels. En l'intérieur, les tripes étaient gonflés avec la même puce A8 utilisée dans l'iPhone 6, un appareil feuille de HighSight de 8 mégapixels et le coprocesseur de mouvement M8 pour gérer le suivi de la condition physique. Il a été un peu surprenant, qu'en mai 2019, Apple avait catalogué un iPad apparemment oublié dans l'annonce de ses nouveaux produits. Après tout, la société avait tué son ménagement l'un an et le shuffle en 2017. Apple n'a pas changé l'apparence ou la taille, mais les mises à jour internes de l'iPad Touch de septième génération comprenaient une puce A10 quadricule. Il avait six options de couleur et était disponible en trois capacités. Apple a affirmé qu'il avait une autonomie de 40 heures pour écouter de la musique ou 8 heures pour regarder des vidéos. La raison de sortir un nouvel iPad Touch pour 2019 était facile à comprendre. Le service d'abonnement aux jeux Apple Arcade était lancé en automne 2019 et les anciens iPods ne pourraient pas suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram. Les liens seront en description.